Vous voulez le Martinique ? Et voilà ! Et on est habitué de prendre 10 chatichot, 10 morceaux. Et celui qui va faire la recherche du Khametz va se mettre à aller chercher aussi. Maintenant, si on n'a pas mis les 10 morceaux, est-ce que ça marche ou ça marche pas ? Ça marche. S'il n'y en a plus de 8. Alors on dit que... Si tu n'as pas mis les 10 morceaux, et tu as fait la recherche du Khametz, tu as fait la bracha, tu as dit qu'à Trametz. Malgré tout, ce n'est pas une bracha, les batalas. Parce que la mitzvah, c'est l'iv-dok. C'est de rechercher le Khametz, ce n'est pas de le trouver. Et ça, c'est le moussard de la vie. Tu as compris ce que c'est la vie ? Tu as compris pourquoi dans la halakha, si maintenant tu n'as pas mis les 10 morceaux, et le type n'a pas trouvé le Khametz. Tu as fait la bracha, mon, à l'abdi 4 Khametz. Tu es yoté ou tu n'es pas yoté ? Tu es acquitté la lama, qu'il y a un mitzvah, c'est le Khametz. C'est l'olim tzant. Et la vie, c'est ça. Après, il y a le bio, c'est deux choses différentes. Je te parle dans l'abdiqa. Le ikkara mitzvah et l'abdiqa, c'est chercher. Tu n'as pas de le trouver. Ah oui, on fait le bio Khametz. Si on n'a pas trouvé le Khametz, on avait bien fait le moulin. Mais l'homme est chalé. Je fais un bio, je sais quoi, je sais quoi, ce qui n'existe pas, mais il n'y a pas de le tâcheaux. D'accord ? S'il n'a pas trouvé, alors ça ne marche pas ? Tu es dit non. Là, il n'y a pas, c'est l'ivdok et ta Khametz. C'est de rechercher le Khametz. Mais en vérité, c'est ça la vie. C'est ça la vie. À Kandash, beaucoup, il n'attend pas de nous le résultat. Parce que le résultat, il n'est pas entre nos mains, Rabbi Michael. Le résultat n'est pas entre nos mains. Nous, on est là et on se concentre en un seul mot. Nous, on se concentre sur un seul mot. Sur quoi ? L'effort. Sur ce qui est dans notre possibilité. Sur ce qui n'est. C'est dur, c'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Sur ce qui est. Ce qui ne dépend pas de nous. Résultat, il dépend de toi. Il ne dépend pas de toi. Même l'éducation de tes enfants, finalement, la finalité des choses, elle n'est pas entre tes mains. La finalité, c'est l'enfant qui va décider à la fin. Tu vas décider quelque chose, toi ? Non. Qu'est-ce que tu as entre les mains ? C'est l'iv-dok. L'iv-dok. C'est un matin. Toi, tu dois rechercher. Mais nous, on est toujours dans le résultat. La recherche du résultat. On n'est pas dans le résultat. Le juif n'est pas dans le résultat. Parce qu'encore une fois, le juif, il comprend. Rabot, macha, shabot, béhabi, je vais t'attacher, mitakoum. Nous, on a plein de pensées, plein de volonté. A la fin, être s'attacher, mitakoum. Ce que tu as dit, c'est comme ça que ça sort. T'as compris ? Et de là, tu comprends quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a une philosophie qui dit que la fin justifie les moyens. Dans la Torah, la fin ne justifie pas les moyens. Pourquoi ? Parce que la fin n'est pas entre tes mains. La fin ne dépend pas de toi. Nous, on n'a que les moyens. Nous, on n'a que l'abdika. Obligation d'effort, pas obligation d'effort. Exactement. On a l'obligation de, de l'action, de l'action. Mais pas du résultat. Il y a Fémerod, émette. Bodec, c'est bet, va, dalet, kuf. Kuf ? Bon, si tu veux, on t'y kuf. C'est ça ? Oui. C'est comme ça ? C'est mignon. Bodec ou badac ? Bodec, bodac. Liv doc. C'est mignon. Bête, dalet, kuf ou bien bête, dalet, waf, kuf ? C'est bon, je m'ai cherché. Mais quand on dit le cherché, c'est bon. Ani, bodec. Bête, vab, dalet, kuf. Ani, bodec. Ça fait 112. C'est la gamatria de Yavok. C'est l'union entre... Pourquoi 112 ? Bodec. Non, ça fait 110. Déjà 12, ouais. 112, 112. C'est la gamatria de Yavok. Et Yavok, c'est l'union entre Elohim et Yud Kivavke. C'est-à-dire que notre recherche, c'est d'unir, en fait, ce que nous, on peut faire le naturel avec le... C'est magnifique. Emet, Kola Kauron. C'est aussi un fleuve, non ? Oui, c'est ce qu'il a fait Yavok. C'est ça, c'est cette notion au niveau... Pour unir les deux... Ah, il t'a raté mon sadique. Il t'aurait aimé. Ah, il t'aurait aimé. On a tout dit, c'est fini. Ah, il t'aurait aimé. Non, c'est... C'est vraiment bien. Aïe, aïe. Ce qu'on est en train de dire, mes amis, c'est hyper important de le comprendre. Tu comprends pourquoi ? Parce que des fois, on place, entre guillemets, on fait des efforts, on fait des choses, d'accord ? On est à côté de la plaque. On est à côté de la plaque complètement. Parce que nous, on se concentre encore une fois sur le résultat. S'il n'y a pas de résultat, on pense qu'on n'a rien fait. C'est l'on d'accord. Comprends une bonne fois pour toutes que le résultat n'est pas entre tes mains. De qui on apprend ça d'ailleurs ? On apprend cette notion extraordinaire de Rachel Imenou. La fin ne justifie pas les moyens. La fin, je veux... Parce que la fin n'est pas entre tes mains. Lama, lama, lama. Elle savait très bien, Rachel, que d'elle allait sortir l'armée Israël, que d'elle allait sortir les tribus. Et lorsque, vous connaissez toute l'histoire, elle va dire, il y a encore, tu vas m'épouser, mais tu sais que mon père, c'est un roublat. Et il dit, moi aussi, je suis roublat comme lui. Aval de Khochma, dans la Torah. Il veut m'avoir, il veut m'en tout louper, il veut être à ta soeur en premier. Moi, t'inquiète pas, je vais être aussi à Ramaï Khochma, d'accord ? Maintenant, écoutez bien. Il va lui donner les signes. Vous connaissez, d'accord ? Il veut donner les signes pour la reconnaître sous la choupa. Maintenant, Rachel, elle est devant un... Dilemme. Pourquoi ? Dis-le. Pourquoi dis-le ? Parce que c'est compliqué. D'un côté, il y a sa soeur qui est là-bas. Et sa soeur va être à une bouchable, mais toute la ville qui était là-bas. Tout le monde était là-bas. Elle va avoir une honte éternelle. T'as-tu en compte ? Il va la jeter devant tout le monde. La honte éternelle. Mais d'un autre côté, elle sait que celui qui est sous la choupa là-bas, cet homme-là, c'est son ratan. C'est son zivoug. Et c'est d'elle que va sortir l'âme Israël. Maintenant, elle, dans sa tête, est-ce qu'elle peut penser une seconde que Yaakov va encore travailler 7 ans pour elle ? Elle ne pense pas. Soit elle donne les simanives et elle perd son mari pour l'éternité. Soit elle fonte à sa soeur. C'est deux choses. Eh bien, à ce moment-là, nous, on croit qu'elle a fait... C'est facile ce qu'elle a fait. Mais Rachel Imenou, elle a un dilemme. Quel dilemme ? De se dire, attends, d'un côté, je perds l'honneur, je suis trop content de ce que c'est pour une femme, de donner naissance au Shifteca, aux tribus d'Israël. Donc soit, je donne naissance au Shifteca et ma soeur, tant pis pour elle. Soit, je comprends une chose. C'est que la faim ne justifie pas les moyens. Et même si la faim, elle est honorable, on va dire, donner naissance au Rami Israël, faire une naissance au peuple juif. Mais si ça ne doit passer par, si ça ne doit passer par la honte de ma soeur, ça vaut zéro, fils. Ça vaut zéro ! Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne les simanives. Et finalement, Béhémet dit, on va retravailler cet homme. Mais elle, elle ne le savait pas. C'est ça qu'elle nous apprend. C'est ça qu'elle nous apprend. T'as compris ce que ça veut dire ? Des fois, on fait des choses. Toi, tu veux avoir le parcours. Ce qu'on a entre les mains, c'est le parcours. Ce n'est pas le résultat. C'est le parcours. C'est tout. T'as compris ? Et des fois, on a des causes extraordinaires. On a des bonnes causes à défendre. Merci, merci, Moussadik. On a des bonnes causes à défendre. On a une yeshiva. On a un koled. On a une keila. On a une famille. Et tant pis pour la morale. On peut d'argent. Comment ? Et tant pis pour la morale. Non, 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 non. Je ne dis pas tant pis pour ma morale morale. Non. On peut être en votre sens. Non, mais j'ai compris. Non, je ne dis même pas tant pis pour la morale. Je le sais que ce n'est pas super. Mais le mec, il va me donner de son argent. Il a fait du CO2. C'est un voleur. Mais je ne dis pas tant pis pour la morale. Et que la fin, elle est tellement justifiable. D'accord ? Que ça met de côté la morale. Mais je ne dis pas tant pis. Parce que j'ai conscience entre guillemets. Bon, ce n'est pas cachère. Ce n'est pas bien. Ça pique un peu. Voilà, ça pique un peu. Tu vois ce que je veux dire. Ce n'est même pas quelqu'un qui va remballer ça d'un coup. Il est conscient. Parlequ'un, il est conscient. Mais la fin, elle est tellement adorable. Que le moyen, en réalité, on s'en fout. Pareil, on va alors dans l'alakha. Il y a une grande mitzvah de Tu savais ça ? Tu savais ça ? On a une mitzvah tassée de la Torah. Une mitzvah possible de la Torah. Abidal, de ? De remettre en place. De remettre en place. Corriger son frère juif. De faire des reproches à son frère juif qui parle en cacahuète. D'accord ? Mais attends, tu crois que tout le monde peut le faire, cette mitzvah tassée ? Il faut être un chirurgien de la psychologie pour faire une chose pareille. Lama, il dit le Hatsadikim, il y a écrit Si tu vois ton frère juif faire n'importe quoi, va attention. On va lui dire, parce que sinon, toi, le péché qu'il fait, il y a aussi dans ta tête. Donc, fais attention. Il dit le Hatsadikim, il ne va pas commencer, il faut le lire. C'est écrit. C'est-à-dire que, quand tu vas maintenant, quand tu vas maintenant réprimander ton frère juif, fais très attention à comment tu lui parles, de ne pas lui faire honte, de ne pas le brusquer trop, de ne pas dire des choses mauvaises, de savoir comment lui parler, parler doucement, fais attention à comment tu lui parles. Parce que si tu lui parles mal et tu lui fais honte, tu dis ça à la frette. Tu auras sur ta tête à cause de lui un péché sur toi, parce que tu lui as fait honte. Mais tu viens toi de la finir, elle est belle. Parce que le mec, c'est un boulard. C'est un ignorant. Il fait n'importe quoi. Regarde ce qu'il fait. Regarde Shabbat, regarde machin. Ça ne te donne aucune, aucune, aucune... Obligation. Aucun droit. Aucun droit. Voilà, pas aucune. Aucun. Aucun droit. Exactement. Il faut savoir comment parler. La finalité n'est pas entre tes mains. Chama, c'est-à-dire ce qu'elle veut dire ? Nous, ce qu'on a dans les mains, c'est l'abdika. Pareil le khametz. Ah, tu n'as pas trouvé. Tu n'as pas une mise à de trouver le khametz. Tu n'as une mise à de chercher le khametz, fils. Pareil. Au niveau intérieur. Comme dirait l'autre, à voiture intérieure. Rappelle-toi, c'était magnifique. Tu te rappelles ? Non, ce n'est pas grave. Vous ne vous rappelez pas de ce petit film sympathique ? Quand il rentre ? Il rentre dans le corps, là. Lui du lapin, il rentre dans le corps de l'autre. Non ? Cowboy. Vous ne vous rappelez pas Cowboy ? Ah là 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 là. Oui, oui, ça va. 82, je crois. 83. Je suis arrêté à un moment donné, vous le savez. Vous le savez. D'accord ? En tout cas, on parle maintenant avec toi-même. Abidal, avec toi. Thilmographie, pardon. Parle, vous êtes arrêté jusqu'à en quelle année. Je pense que c'est Rambaud 3. En tout cas, Rambaud 3. Voilà, Rambaud 3. C'est Rambaud 12. Je ne sais pas, en tout cas. D'accord ? Maintenant, c'est aussi vrai avec nous. Il est à la retraite. Regarde comment, des fois, il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où sur Kikoublik ? Il est où ? Fabio Sef. Pourquoi il n'est pas venu ce matin ? Pourquoi il n'est pas venu ce matin ? Il est à 6h. Pourquoi il n'est pas venu ce matin ? C'est pour lui, ça. Il va écouter le cours, je vais l'envoyer. Il est en Shmirat. Des fois, Monsadi, Gravidan, écoute bien. Le Yatsara, il est très fort. Le Yatsara, il est très fort avec nous-mêmes. C'est-à-dire... C'est une chanson. Non, je ne sais pas. C'est un chanson. Chacun d'entre nous, il doit faire une introspection intérieure. Tous les jours. Appelle ça... Il bonheur. Il bonheur. Appelle ça... C'est quel est-ce que tu veux ? C'est ce qu'il y a de nefesh. Il a fait moi chercher le mot. Appelle ça comme tu veux. Quand on cherche le Hametz, on parle de quel Hametz ? On parle de son Hametz. C'est son linge sale. Ce qui n'est pas encore bon en nous. C'est nos contradictions. Combien de contradictions on a ? Tu viens de faire une fila de mincha de dingue. Et en bas, tu as regardé la petite minette qui passait dans la rue. L'arma ! Pourquoi les passés ? C'est comme ça ? C'est un Yatsara. Tu es fait de chair et de sang. Tu es humain. Ça fait partie de toi. Alors le brel, qu'est-ce qu'il va dire ? À quoi ça sert que j'aille faire mincha ? Si après je vais regarder la minette, à quoi ça sert ? Ça c'est un brel. Bien au contraire. Plus tu vas t'efforcer dans ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir. Fais la vie de Fadal Matin à la synagogue. Mincha, Arbid, Mettez Filin, Mange Kachère. Respecte ta femme. Respecte tes enfants. Respecte toi-même. Fais ce que tu vas faire. Donne l'argent à un pauvre. Va aider. Va faire. Fais ce que tu dois faire. Et tu verras, il dit Rabbi Rahman, que ça va estomper toutes les petits vices. Les vices, je dis bien. Il n'y a pas qu'une. Tous les vices, tous les yets de salara que tu peux avoir. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? On dirait que nous avons le résultat. Il faut que je sois Baba Salé tout d'un coup. Tu ne peux pas être Baba Salé tout d'un coup. Tu ne seras jamais Baba Salé d'ailleurs. Tu comprends ce que je veux te dire ? Nous, la mitzvah que Dieu nous a donnée. L'obligation que Dieu nous a donnée. C'est l'iv-dok. Tu comprends ? On doit être bodec le khametz. Chamata. Voilà. Si tu es dans l'effort d'être bodec, si tu es dans l'effort d'être bodec, alors que tu es dans ce qu'il a demandé. Et ce n'est pas pas chou ce que je dis. Tu comprends ? Parce que malheureusement, très souvent, on est tout le temps concentrés sur le résultat. Et si le résultat, il ne nous convient pas, comme nous, on avait prévu au départ, on a appris qu'on a raté. C'est pas vrai. Tu dois regarder, te concentrer uniquement, uniquement sur comment tu l'as fait. Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin qui t'a amené ? Dans une logique de gagnant. Parce que vous n'aimez pas la phrase de l'importance. Ah, attention ! C'est deux choses différentes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sa phrase est insupportable. Bien sûr, on l'avait dit. Justement, on peut mal le comprendre, tu as raison. Non, non, je ne suis pas dans ça. D'accord, bien sûr. On veut gagner le combat. Bien sûr qu'on veut gagner le combat. Et je monte sur lui pour le gagner. Même si t'es sadique. Est-ce qu'on peut se contenter d'être moyen ? Je vais essayer. Trace, v'éché à l'ordre. Non, non, on ne parle pas de ça. T'as compris ? Nous, on parle maintenant du cheminement. Le cheminement est entre mes mains. D'accord ? Et il va dire que je l'aimouna. Et je l'aimouna que je vais arriver. Et je l'aimouna que je vais réussir. Et je l'aimouna que ça va marcher. Encore une fois, à force de se concentrer sur le résultat, on va perdre le chemin. Et finalement, on n'arrivera jamais au résultat. C'est en se concentrant sur la direction, sur le chemin, sur les efforts qu'on doit accomplir, qu'on arrivera à béhémettre au véritable résultat. Automatiquement. Il faut lever quand même le résultat. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Il faut l'espérer. Il faut le vouloir. Il faut l'attendre. Il faut même prier à Kadaj Mourou pour ça. Mais tu comprends juste une chose. Il n'est pas entre tes mains. Et toi, tu dois comprendre que tu as entre les mains uniquement le cheminement. D'accord ? Mais c'est ce que tu espères, vadaille, arriver à des bonnes choses, arriver à des choses positives, arriver à un résultat positif. C'est badaille. Mais comprenez ce que j'ai dit. D'accord ? C'est clair que tu es demain parce qu'on est bien.